Un site internet à 5 euros ? Vous êtes fous ? C'est quoi cette folie ? Alors je vais vous parler d'un nouveau site et c'est sûrement pas le dernier où des prestations sont vraiment à bas coût et où je trouve ça scandaleux mais comment y répondre ? Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la question. C'est parti ! Alors avant toute chose pensez à me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me poser vos questions en commentaire juste en dessous si vous avez la moindre question sinon vous appuyez sur la petite cloche si vous voulez être notifié d'une chaque fois que j'envoie une nouvelle vidéo cette chaîne parle de freelance, de webdesign et de business. Alors des sites à 5 euros, il y a notamment le site que mon frère m'a communiqué il y a quelques jours apparemment c'est un site où on peut proposer toutes sortes de prestations à 5 euros que ce soit traduire un article de 500 mots pour 5 euros que ce soit dessiner un logo 5 euros que ce soit n'importe quelle prestation en ligne et hors ligne je mettrai le lien du site juste en dessous dans la description et entre autres j'ai vu, parce que je suis curieux, je me dis tiens mais c'est de la folie il y avait des prestataires qui proposaient des services de référencement naturel pour 5 euros des sites internet pour 5 euros et donc que faire, que faire, aïe 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 on va plus pouvoir faire des sites et plus pouvoir gagner notre vie alors rassurez-vous tout de suite, pour moi c'est tout à fait normal vous savez qu'on est dans la digitalisation du monde et donc le monde entier devient connecté et donc tout le monde a droit à cette part du gâteau et donc la part du gâteau heureusement est très très grande et donc je dirais avant tout ne vous inquiétez pas il ne faut pas tomber dans ce panneau là le but quand même c'est de vivre et d'apporter de la valeur dans vos services et dans votre produit et donc ce n'est pas des prestations à 5 euros qui vont pouvoir faire gagner la vie de gens et puis on en a toujours pour son argent donc 5 euros veut dire peut-être une traduction automatique en utilisant Google Translate ou autre et donc du coup 5 euros au final ça ne veut rien dire c'est juste du blabla, du marketing j'ai aussi entendu parler de sites où vous devez préparer un projet et vous êtes 5 concurrents face à un lead et donc ça c'est dingue aussi parce que vous allez passer 3-4 heures sur un projet et le client, enfin le lead en fait il attend sur un plateau de recevoir toutes les propositions et puis il choisit la meilleure et c'est celui qui a fait la meilleure proposition qui gagne le projet donc ça je trouve ça scandaleux parce que vous allez passer 2-3 heures sur un projet et au final au final vous allez passer beaucoup de temps et vous risquez de rien avoir donc c'est tous des sites que je vous déconseille de tomber là-dedans en tout cas vous pouvez aller visionner et vous faire peur si vous avez envie mais ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo c'est que c'est normal le marché bouge et il y aura toujours des voitures à 1000 euros comme des Ferrari ou d'autres voitures à 100 000 euros et donc ça existera toujours c'est normal il faut le choix il en faut pour tout le monde on est des êtres humains et donc ce que je dirais c'est que dans votre service dans votre proposition de valeur pensez plus loin que juste à la prestation même de ce que vous allez produire essayez de penser brand strategy essayez d'aller plus loin essayez de proposer une solution globale à votre client essayez d'avoir un service qui répond pas juste à une demande mais qui va vraiment remettre en question passer en revue le problème au sens large et vous allez voir que de cette manière cette chose là ne va pas pouvoir se digitaliser comme un petit service à 5 euros vous allez vraiment pouvoir proposer à votre client une solution qui est plus globale plus complète vous allez plus travailler en tant que consultant et ça je vous garantis qu'il n'y aura pas de concurrent direct parce que de nouveau le monde est énorme les cultures sont totalement différentes à chaque coin de la terre et donc là vous avez toujours de la place et il y aura toujours du travail pour nous donc dans cette vidéo j'espère que j'ai répondu à un stress qui j'espère vous soulage maintenant donc pensez plus grand pensez plus loin essayez de pas juste vous limiter à l'appréciation du service et donc comme je le dis toujours quand vous proposez un prix pensez à la valeur pas juste au fait d'effectuer le travail vous faites pas que ça vous faites bien plus vous réfléchissez vous allez plus loin vous êtes un professionnel vous êtes là pour vraiment apporter la solution parfaite et idéale à votre client qui va le faire grandir le faire réussir le faire gagner plus d'argent et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer du business toujours de plus en plus de plus en plus parce que si votre client réussit il aura besoin de vous et donc il aura confiance il voudra pas aller à la concurrence et donc voilà c'est comme ça un peu que ça se passe c'est comme ça qu'en tout cas moi je vois la chose pour le reste n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous si vous avez des commentaires un feedback ou si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider dans cette démarche on se voit demain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao